Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bien-être de tous. De la nation, je garderai toujours présent à l'esprit la conviction qu'elle est une et indivisible, étant persuadé que notre pays ne sera fort que s'il reste uni. Chers compatriotes, je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos voeux. Pour y parvenir, j'entends rétablir un état de droit respectueux des principes démocratiques et des libertés individuelles et qui assure avec efficacité la protection des personnes et des biens. Je m'engage à promouvoir une justice indépendante, la même pour tous, accessible et efficace, ainsi qu'à redynamiser et moderniser l'administration publique. La compétence sera désormais le principal critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. J'instituerai des corps de contrôle indépendants dont la mission principale sera de veiller à l'orthodoxie financière dans toutes les administrations, offices et sociétés d'État. Je m'attèlerai à assurer et préserver la liberté de la presse ainsi qu'un accès équitable de tous aux organes publics de presse. J'assurerai la protection de l'initiative privée et du secteur privé en tant que principal outil de développement. Je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation en l'inscrivant dans chacune des actions que j'entreprendrai. Je ferai de notre diplomatie un véritable instrument de coopération internationale, d'intégration et de rayonnement en vue de la mobilisation des ressources au service de développement de notre pays. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement.